Il y a des moments où je reçois des appels de plusieurs personnes. Parfois ce sont des abonnés qui m'appellent et qui me disent qu'ils n'ont pas de frères en Allemagne, ils n'ont pas de cousins, ils sont seuls en Allemagne. Parfois ce sont des gens qui sont venus ici comme ça en aventure. Parfois ce sont des gens qui sont venus ici en sortant d'autres pays de l'Union Européenne, la Russie, il y a aussi d'autres pays là-bas. Ou alors ce sont des gens qui sont venus comme ça en Allemagne par mariage, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes. Et des gens en fait qui aimeraient mieux comprendre comment le système fonctionne en Allemagne, des gens qui aimeraient, je dirais, mieux s'intégrer, mieux se développer. Et à un moment donné il y a même aussi souvent des personnes qui sont passionnées, des personnes qui aimeraient entreprendre, des personnes qui avaient des business dans leur pays et qui se demandent bien comment est-ce qu'ils peuvent faire pour lancer aussi en Allemagne un business, ce qui est complètement normal, ce qui est légitime. Je vais te donner, bien je vais vous donner dans cette vidéo, quelques petits conseils, quelques petites techniques que vous pouvez mettre en place si vous vous sentez seul en Allemagne, si vous avez besoin de vous intégrer, si vous avez besoin de vous développer. Pourquoi ? Parce que je pense que chaque être humain, à un certain moment donné, a besoin d'une certaine sociabilité. On a besoin des gens avec lesquels est-ce qu'on peut causer. C'est vrai que parmi ces personnes avec lesquelles est-ce qu'on peut causer, il y aura des bonnes personnes, des mauvaises personnes. Maintenant, c'est à chacun de voir, est-ce que je vais passer mon temps à causer avec ces personnes qui ont des énergies positives, des personnes qui peuvent me permettre de me développer, ou alors je vais passer mon temps à causer avec des personnes qui ne vont vraiment pas m'aider à me développer. Tu vois, des personnes qui ont des énergies négatives. Ça, ça dépend de chacun, c'est vraiment individuel. Ce n'est pas forcément l'objet de la vidéo, mais comment est-ce que toi, tu peux faire ? Si tu viens de n'importe quel pays, tu arrives en Allemagne, tu es seul, tu n'as pas d'amis, tu vis ici depuis quelques années, tu es dans un environnement où tu as l'impression que tu es seul au monde. Comment est-ce que tu peux faire dans ce genre de situation pour te développer, pour profiter de ton séjour en Allemagne, pour profiter des opportunités qu'il y a en Allemagne, pour profiter des chances que le système t'offre, que ce soit des chances sociales, que ce soit les chances financières, que ce soit les chances entrepreneuriales, que ce soit même ton propre potentiel. Parce que j'aime souvent le dire, chaque être humain a un certain potentiel, et c'est à nous que revient la responsabilité de développer ce potentiel, de mettre ce potentiel au-devant, au-devant, de le faire ressortir en fait dans notre vie. Je pense que tu comprends très bien ce que je veux dire. Alors la première chose en fait, c'est que tu dois accepter la situation, ça veut dire accepter la situation telle qu'elle est, mais ne pas te lamenter. Pourquoi? Parce que ce n'est que le début, c'est le début d'une route qui va t'offrir plusieurs opportunités. Bon, maintenant, aujourd'hui, il y a plusieurs plateformes. On a YouTube, on a Facebook, on a Instagram, on a LinkedIn, on a plusieurs plateformes. Ce sont des plateformes où tu peux, par exemple, aller et commencer à t'entrer en contact avec des personnes dans un certain environnement. Tu vois, un peu dans ton environnement. Maintenant, il y a des sites Internet, des sites Internet où tu peux complètement aller t'inscrire et créer un groupe en fait de rencontres. Je n'ai pas dit de se rencontrer pour, ce n'est pas trop l'amour ou bien, je ne sais pas trop. C'est vraiment des groupes d'échange intellectuel. Pourquoi? Parce que certaines personnes arrivent souvent en Allemagne, et ce sont des personnes qui ont fréquenté dans leur pays, et des personnes qui ont eu à faire de très, très fortes activités dans leur pays. Et quand elles arrivent ici, vu que déjà la langue, c'est une barrière, la confiance personnelle, parfois, on se sent un peu inférieure. Certaines personnes vont souvent dire, j'ai peur, je ne me sens pas bien, parce que comme ça, les petits complexes là, ça fait à ce qu'on n'arrive pas vraiment à toucher le potentiel. Tu vois? Alors, si tu es venu en Allemagne avec un bagage, si tu es venu en Allemagne avec des connaissances, si tu es... Peu importe. Il y a des sites où tu peux t'inscrire, et c'est toi qui crée un groupe, en fait, d'échange. Tu vas créer un site où tu vas dire, je suis seul dans telle ville, et puis, j'aimerais qu'on se rencontre une fois par semaine pour parler, par exemple, de X, Y, Z. Tu vois? Ça va te permettre déjà d'entrer en contact avec différentes personnes, et de commencer à sortir, en fait, de ton quotidien. Ça te permet, en fait, de te créer, de changer des idées. Une autre chose que tu peux faire, en fait, c'est d'entrer dans des clubs. Il y a des clubs en Allemagne, des clubs où tu entres, et dans ces clubs, on échange, en fait, sur des thématiques culturelles. Tu vas peut-être trouver des Tug là-bas, des Polonais, des Roumains, des Pakistanais, des Africains, des Allemands. Ce sont des groupes d'échange. Et dans ces groupes, tu vas te bâtir des relations, tu vas te bâtir des amitiés. Mais attention, avant d'entrer dans ces groupes, tu dois connaître quel est l'objectif de ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux atteindre? Parce que si tu entres dans le mauvais groupe, au lieu que ce soit le groupe qui t'aide plutôt à te développer, c'est plutôt le groupe qui va t'aider à t'enfoncer, en fait. Donc, ce sont ces genres de choses, en fait, auxquelles tu dois faire vraiment attention avant d'entrer dans ce genre de groupe, tu vois. Il y a beaucoup d'opportunités pour quitter, pour quitter dans son, voilà, pour quitter sa zone de confort, pour se développer au quotidien en Allemagne, pour rencontrer d'autres personnes. Il y a beaucoup de techniques que tu peux pratiquer. Donc, il y a les groupes dans lesquels est-ce que tu peux entrer. Il y a les clubs dans lesquels est-ce que tu peux entrer. Et dans ce club-là, tu vas rencontrer de nouvelles personnes, tu vas te développer. Et dans ce club-là, si tu es célibataire, tu peux trouver même ton mari ou ta femme là-bas, on ne sait jamais, c'est juste une parenthèse, tu vois un peu, mais sors, quitte, sur Internet, il y a beaucoup d'opportunités. Sur Internet, tu as beaucoup de... Tu as plusieurs chances, tu peux découvrir de nouvelles personnes. Ou alors, tu peux m'écrire. On peut bien sûr aussi travailler ensemble. Et à travers aussi mes conseils, je pourrais bien sûr te permettre, techniquement et tactiquement, je vais te montrer par rapport à ta région, par rapport à ta région, ta zone en Allemagne, quelles sont les opportunités que tu peux saisir pour sortir de ce genre de quotidien, pour te lâcher en fait dehors, pour quitter cette routine et commencer à t'ouvrir aussi à ton environnement en Allemagne. Tu vois, donc tu peux aussi me contacter. Voilà, tu as le contact tout en bas. Tu me contactes et puis voilà, je pourrais t'accompagner dans ce genre de méthodique. Tu vois, c'est des trucs assez simples, des trucs que tu peux faire, des trucs qui ne te coûtent vraiment rien du tout. Celle-là, c'est autour de toi. Tu dois simplement bouger, hein, voilà. Alors, j'espère que cette vidéo t'a plu. On est ensemble. Bye, bye.